alors bonjour à tous et merci de vous retrouver toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne fait que maintenant on est toujours le 5 mars 2020 qui se poursuit 17h44 heures du québec je voulais vous parler de de ce tremblement de terre qui a eu lieu en turquie au mois de janvier en qui a fait une quarantaine de morts et plusieurs naturellement sans-abri et qui a laissé un phénomène des plus étranges qui a laissé les gens vraiment bouche bée surpris on fait des références bibliques à ça tout le monde se rappelle de la transformation de l'eau par le sang de l'eau en sang pardon à l'époque biblique et on sait que plusieurs phénomènes qui se produisent en ce moment qui nous rappelle que peut-être les écritures pourraient nous en dire beaucoup il ya un sujet dont je veux vous parler je sais pas si je vais être capable aujourd'hui mais je vais essayer et c'est le code biblique ou le code de la torrent qui existerait un depuis trois mille ans et que des scientifiques ont même testé par ordinateur et dans lequel votre nom mon nom tout est là là l'ensemble de toutes les possibilités quantiques sont l'histoire est là ce qui doit arriver là je sais que peut-être que certaines d'entre vous connaissent déjà sur le code biblique ou le code de la torrent et sacrabine le premier ministre qui s'est fait assassiner en 95 avait été prévenu en 94 de cette histoire là ben il connaissait le code naturellement de la torrent et il avait été mis au courant qu'il a on lui prédisait sa mort à tel moment précis et que malgré tout ça il était allé à cette réunion qui l'a qui lui a coûté la vie donc je vais vous parler de ça un petit peu plus tard mais j'essaie de vraiment décortiquer puis comprendre ce sujet là avant de vous en parler mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sûrement le connaissait déjà on dit dans des on ne faut pas oublier qu'on est dans un mode cyclique et on est dans une fin de siècle probablement il ya une quinzaine de milliers d'années là le niveau de l'eau a commencé à augmenter et augmenter de plus de 100 mètres il ya un événement qui s'est passé on pense que c'est une attaque d'astéroïdes météorites qui a laissé des millions de traces partout qui a provoqué une chute des températures mais avant ça une fonte de glace presque instantanée et qui a ramené presque une disparition de l'humanité l'adn est disparu masculin sur presque l'ensemble de la planète on regarde les vestiges qu'on a pu observer ensemble dans une des dernières émissions et on se rend compte que il ya sûrement une civilisation qui était beaucoup plus avancée que la nôtre qui a connu une fin tragique une fin de cycle on est reparti après ça dans la nomadisation sédentarisation l'installation de la ville de la culture on s'est établi en village on a pratiqué l'agriculture on s'est allé dans les grandes villes et là est-ce qu'on va reconnaître le même sort probablement que oui tout est cyclique et quand tu regardes les constructions on en a parlé ici de tous ces vestiges là c'est hallucinant de voir comment on n'est même pas encore aujourd'hui en train on n'est même pas encore capable de comprendre comment on a pu construire tout ça faut pas oublier que dans la littérature égyptienne dans l'équipe dans les écrits égyptiens il n'y a aucune mention de la construction des pyramides et encore moins du sphinx donc on peut pas dater ça il ya deux trois mille ans sont complètement loufoques et ça date probablement de beaucoup plus longtemps et c'est des structures dès quand tu regardes ça il ya des endroits où c'est complètement séparé par le par l'atlantique le pacifique et on retrouve des similitudes énormes entre ces civilisations civilisation c'est vraiment incroyable il ya encore plein d'eux encore les si on voit découvertes mystérieuses de sang dans l'antarctique il ya plein de choses en ce moment qui qui se produisent c'est qui se passe et ce dont je voulais vous parler le lien que je voulais vous amener voir c'est celui-là incroyable comment se fait il que deux communautés indépendantes et construit des temples similaires des deux côtés de l'océan pacifique sans se connaître des communautés religieuses totalement indépendantes ont construit des temples étonnamment similaires bien que séparés par l'océan pacifique on peut voir ici au cambodge et au guatemala donc et toutes ces structures le tout c'est ces ensembles d'artefacts et de vestiges ont des similitudes ils sont loin des uns des autres donc il ya quelque chose qui était dominant sur la terre s'est disparu et faut pas oublier que l'eau le niveau de la mer a augmenté de 100 mètres donc sous les sous les eaux il ya sûrement des vestiges incroyables de civilisations passées et anciennes là on voit qu'on arrive à la croisée des chemins je pas besoin de vous convaincre qu'en ce moment il ya des choses qui se passent que franchement devrait nous inquiéter donc il ya eu ce tremblement de terre là en turquie qui a transformé des eaux en sang donc il s'est mis à couler je vous laisserai de la vidéo il s'est mis à couler de l'eau en sang est-ce que c'était dû par un événement biblique est-ce que c'est dû au fait que la terre s'est ouverte et a laissé passer des produits chimiques mais on en parle partout un tremblement terre mortelle en turquie rend les rivières rouges sans 9 février 2020 donc selon la tradition juive un tremblement terre mortelle en turquie rend les rivières rouges sans donc il ya dix jours un tremblement terre de magnitude 6.8 à secouer l'est de la turquie tuant 41 personnes et en blessant au moins 1600 le tremblement terre qui a été centré près de sévris en turquie a également provoqué une série de répliques de magnitude de 3 et de 5 des images d'eau rouge coulant dans la rivière sont apparues sur internet peu de temps après que la terre a cessé de trembler selon la tradition juive les dix fléos vont réapparaître avant le messie comme indiqué par le prophète miché je lui montrerai de merveilleuses actions comme autant où tu t'éloignais du pays d'égypte donc vraiment intéressant tout ça et ça m'amène à vous demander ce que vous en pensez parce qu'on est dans une époque vraiment vraiment inquiétante où il ya beaucoup de choses qui se passent en ce moment en même temps 2020 c'est toute une année et si vous avez des informations des liens à m'envoyer concernant le code biblique ou le code de la torah je l'apprécierais vraiment je vais attendre un petit peu avant de faire ma publication mais moi j'ai fait mes recherches et c'est vraiment fascinant faut pas oublier que des gens bien plus savants que nous nous ont précédés et que on peut essayer de profiter de ces connaissances là pour essayer de nous éclairer parce qu'ultimement on a tous le même chemin à parcourir pour on arrivera tous à la même destination mais dans quel état c'est ça le plus important je reviens c'est ça le plus important je vais vous dire Sous-titrage ST' 501